Donc à l'époque, on avait une équipe centralisée de data engineering. Je ne sais pas si on est à la fin de l'histoire, mais en tout cas là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on a implémenté un data mesh. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réaligné nos équipes data avec les business units de l'entreprise. Comment on gérait les dépendances entre les tâches dans Airflow ? C'est ça le cœur de la discussion. Et en fait, assez vite, il est apparu qu'il y a un outil qui s'occupait de ça pour nous, qui est DBT, qu'on a décidé d'adopter assez rapidement. Alors aujourd'hui, je reçois Thibaut, qui est Data Engineering Manager chez Blablacar, la licorne qu'on ne présente plus. Aujourd'hui, Thibaut va nous parler d'un de ses plus gros challenges, à savoir scaler l'impact de l'équipe data engineering chez Blablacar via une réorganisation, mais aussi via la mise en place de nouveaux outils au sein de la stack data, dont on parle souvent sur le podcast. Hello Thibaut, ça va ? Très bien, ravi d'être là. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Peut-être, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé Data Engineering Manager chez Blablacar ? Oui, bien sûr. J'ai commencé, moi, chez Blablacar comme Engineering Manager dans une équipe back-end. Donc, rien à voir avec la data, on faisait du développement Java. Au bout de quelques années, j'ai eu envie d'un nouveau challenge, de changer un petit peu, mais je voulais rester chez Blablacar parce que j'y étais très bien, j'y suis toujours très bien. Je suis passé dans une équipe data. J'ai eu pas mal de chance quand j'ai rejoint cette équipe data. L'équipe se montait un petit peu et j'ai pu commencer un peu doucement dans la data. C'est-à-dire que j'ai commencé avec des domaines sur lesquels j'étais plutôt familier, donc des choses qui ressemblaient au développement back-end. Puis progressivement, avec des reorgs et l'équipe qui grossit, j'ai pu accueillir de nouveaux métiers que je connaissais moins. Et j'ai eu le temps d'apprendre ces métiers et d'apprendre à manager des gens dont je ne comprends pas le travail, je comprends mal le travail plus exactement, ce qui est quand même une problématique compliquée pour un manager. Oui, parce qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être un peu plus, mais dans ton équipe, tu as aussi des data scientists. Tu gères la tech au sens large et même des data analystes aussi. Oui, on en a dans l'équipe. Oui, donc sur les aspects techniques, tu vas aussi suivre ce qu'ils font, les coachés, etc. Peut-être juste pour planter un peu le décor. Donc aujourd'hui, tu es data engineering manager. Ça consiste en quoi ? Tu as une équipe de combien de personnes sur ces différents profils que tu viens d'évoquer ? Aujourd'hui, j'ai une équipe de 7 personnes dans lesquelles il y a 2 data scientists, 2 ML engineers, 1 data engineer, le pauvre il est tout seul, et 2 data analystes. Et on s'occupe de tout un scope en fait de la data à Blablacar. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un des plus gros challenges que vous avez rencontré chez Blablacar ces dernières années côté data, à savoir quel est l'impact de l'équipe data engineering et ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte avant cette réorganisation. On va faire un petit retour en arrière dans le temps. Donc à l'époque, on avait une équipe centralisée de data engineering. Tous les data engineers étaient dans une même équipe. Et on avait identifié 3 problèmes. C'était une équipe qui souffrait pas mal. Un des problèmes qu'on identifiait, c'est que quand un stakeholder voulait quelque chose, en général, il allait voir un analyste en lui demandant un tableau, enfin un dashboard. L'analyste n'avait pas les données. Il disait au stakeholder d'aller voir les data engineers pour que les data engineers mettent à disposition les données. Et donc c'est le stakeholder qui se retrouvait à parcourir toutes les couches de notre organisation, ce qui était clairement pas efficace, ni pour lui, ni pour nous. Le deuxième problème qu'avait cette équipe centralisée, c'est qu'elle recevait énormément de demandes de plein de domaines différents et que c'était extrêmement compliqué pour eux de savoir qu'est-ce qui était impactant, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait prioriser. Donc beaucoup de problèmes de gestion de backlog, en fait, tout simplement. Et le troisième problème, qui est assez classique chez ces équipes centralisées, c'est qu'elles sont, enfin en tout cas chez nous, cette équipe était éloignée des métiers, des utilisations de la donnée. Et le symptôme qu'on avait, c'est qu'on se retrouvait à s'embarquer dans des projets d'amélioration, de nettoyage de certaines pipelines, qui aboutissaient à des choses qui n'étaient pas forcément alignées avec ce que voulaient les stakeholders, parce qu'en fait, on connaissait mal leurs besoins, on avait du mal à se connecter à leurs besoins. Curieux, peut-être que tu flash forward, tu vois, à la fin de l'histoire, que tu nous expliques du coup, comment vous êtes réorganisé par rapport à ça. Là, tu nous expliques un petit peu le résultat, et puis après, on pourrait essayer de parcourir comment ça s'est passé. D'accord. Je ne sais pas si on est à la fin de l'histoire, mais en tout cas, là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on a implémenté un data mesh, un mot à la mode. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réaligné nos équipes data avec les, on va dire, les business units de l'entreprise, passagers, conducteurs pour nous, marketing, on a une troisième, par exemple, il y en a d'autres. Et on a donné à chaque équipe tous les métiers dont l'équipe avait besoin pour servir ses stakeholders. Et donc, du coup, on va retrouver le genre d'équipe que je décrivais tout à l'heure avec analystes, data engineers, et des fois, ça dépend, data scientist, et quand on met des data scientist, on met des ML engineers pour aider à mettre les modèles en production. Les data scientists, ça dépend si le domaine métier en a besoin, si le domaine métier a des use cases pour du machine learning, s'il en a, on en met, s'il n'y en a pas, on n'en met pas. Ok. Ouais, donc là, en fait, cette réorganisation côté data engineer, en fait, elle s'inscrit dans une réorganisation du coup un peu plus globale de toute l'équipe data. C'est-à-dire qu'avant, tu n'avais effectivement que des équipes centralisées, peut-être pour schématiser, c'était peut-être pas exactement comme ça, mais les data engineers, les data analysts, les data scientists. Et donc maintenant, c'est des squads, en fait, en miroir des équipes, des stakeholders, donc marketing, etc., où tu vas retrouver les trois profils. En l'occurrence, il y en a plus, tu disais qu'il y en avait sept dans ton équipe. C'est le tech lead, on va dire, l'équipe de tech lead d'une de ces équipes, quoi. C'est schématisé, grosso modo, c'est ça ? C'est exactement ça. Et nous, on s'occupe des conducteurs de covoiturage, c'est notre domaine, en fait. Donc, on produit les données sur ce scope-là. On s'occupe de nos stakeholders, qu'ils soient produits, business et autres sur ce domaine-là. Et les applications de machine learning qu'on a favorisent l'expérience des conducteurs, globalement. Donc, tu peux l'entrevoir à peu près, mais tu peux expliquer en quoi cette nouvelle organisation a résolu les trois problèmes que tu as évoqués au départ ? Alors, le premier problème, c'était les stakeholders qui voyaient plusieurs équipes. Celle-là, elle se résout naturellement, en quelque sorte, au sens où le stakeholder se retrouve à parler à une seule équipe. Et l'équipe peut gérer l'intégralité de ses besoins depuis la collecte jusqu'à l'analyse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, le marketing manager, il allait voir le data analysis pour une analyse. Il lui disait, ah non, je n'ai pas les données, donc il allait voir le data. Il se retrouvait en fait à faire presque lui un peu le chef de projet de devoir comprendre de quoi il avait besoin à côté de data. Tiens, en fait, ah non, ce n'est pas des skills de data analysis, il faut un data scientist, machin, donc finalement, il perdait le temps à s'y retrouver, alors que maintenant, en fait, il a une squad de toute façon qui va répondre à tous ses problèmes, que ce soit data analysis, data science ou data engineering, et donc il toque à un seul endroit. Après, ça n'empêche que tu as quand même trois profils. C'est toi, par exemple, qui fais cette prise de besoin pour centraliser un peu pour la squad ou est-ce qu'il envoie finalement un Slack et il y a tout le monde dans le groupe et vous vous débrouillez, enfin, c'est juste... Ouais, ça, ça dépend un petit peu des équipes, ça dépend des gens qu'il y a dans les équipes, de ce qu'ils veulent faire, des projets, mais... Donc certains projets sont un peu pris par les engineering managers, d'autres sont pris directement par des gens plus seniors dans l'équipe. J'ai des gens assez seniors qui vont s'occuper d'un espèce de portefeuille de projets. C'est eux qui parlent directement avec leurs stakeholders, qui récupèrent leurs besoins, voire même qui s'occupent de les prioriser. Et moi, je vais vérifier que... Enfin, pas vérifier, mais je vais... de te donner du feedback là où ça coince un petit peu, de pointer des choses qu'on oublie. OK, donc là, ça fait le lien avec le sujet de priorisation qui était le deuxième problème que tu évoquais, où en fait, avant, on voyait l'équipe centrale, tu te prends des sujets de finance, de marketing, etc. Donc en plus, c'est compliqué de savoir lequel tu priorises. En fait, la priorisation, elle se fait directement entre le stakeholders et en fait, presque un ou quelques profils qui travaillent sur les sujets. Donc la discussion, elle est assez rapide. Et c'est le seul à prioriser, en fait. En fait, c'est le stakeholder ce qui peut prioriser les sujets. Oui, ce qu'on résout vraiment, c'est qu'on réduit le nombre de mes stakeholders, en fait. Au lieu d'en avoir dix qui sont dans toute l'entreprise, du marketing à la finance en passant par le produit, moi, j'en ai deux ou trois et qui, en plus, sont alignés entre eux parce qu'ils s'occupent tous des conducteurs qu'au voiture, donc eux aussi ont des priorités qui s'alignent. Et c'est beaucoup plus facile de les mettre d'accord, tout simplement, parce qu'ils sont moins nombreux. Et enfin, côté un peu troisième problème où ils étaient déconnectés des consommateurs, là, pareil, c'est le fait d'avoir un seul périmètre qui fait qu'ils comprennent beaucoup mieux ce dont ils parlent ou il y a d'autres éléments. Tu as cet effet-là où ils sont à un seul périmètre et tu as aussi là un effet qui vient du fait que tu as toutes les compétences au sein de la même équipe et que du coup, ils se parlent beaucoup plus entre eux. Donc concrètement, l'analyste parle beaucoup plus facilement aux data engineers parce qu'ils sont vraiment assis à côté dans la même équipe. C'est vraiment ça, l'image. Et du coup, tu crées des synergies entre les métiers que tu as beaucoup plus de mal à créer quand ils sont dans deux équipes différentes parce que c'est plus dur de faire parler de deux équipes que de faire parler les gens au sein de la même équipe. Aujourd'hui, juste pour qu'on ait le schéma un peu global, vous êtes combien d'équipes en tout, du coup, d'équipes un peu pluridisciplinaires comme ça et ça représente combien de profils data et peut-être combien de data ingénieurs par équipe en moyenne juste pour qu'on ait un peu les ratios ? Alors aujourd'hui, on a sept équipes au total. Ça fait 50 personnes au total dans l'équipe data et toute la data est centralisée sous un même VP, VP data. On retrouve tous les quatre métiers dont je parlais dans ces équipes-là. Donc en fait, c'est resté une équipe centralisée finalement au global, l'équipe data où tu avais, supposons, alors tu n'en avais peut-être pas 50 à l'époque, ça a dû changer, mais quand on se voit, tu as 50 personnes mais qui étaient juste réparties par fonction et qui aujourd'hui sont réparties par squad. Mais c'est vrai que du coup, en fait, ça s'est fait finalement assez en interne équipe data, donc ça n'a pas forcément impliqué non plus d'aller changer ou faire un transfert de responsabilité côté équipe métier comme parfois des boîtes vont essayer de le faire quand elles parlent de data mesh. Après bon, chacun a sa version du data mesh qui fonctionne pour son entreprise. Et peut-être pour rebondir là-dessus une seconde, justement, vous, vous avez envisagé de plus décentraliser ? Oui, c'est une bonne question qu'on s'est posée. Donc, effectivement, on aurait pu arrêter d'avoir cette équipe data centralisée et avoir l'équipe data, mon équipe, qui reporte au VP qui s'occupe des conducteurs carpool. La raison pour laquelle on ne l'a pas fait, c'était pour garder une cohérence de la stack data et pour permettre des projets de transformation de la stack qui marchent mieux quand les équipes sont relativement proches et on savait qu'on avait besoin de faire ces projets de transformation pour accompagner ce changement d'organe. Ça fait le lien parfaitement avec la suite parce que, justement, lorsqu'on s'était appelé, tu m'avais expliqué qu'un peu dans le sillon de cette réorganisation, il avait fallu mettre en place un certain nombre de nouveaux outils ou changer un petit peu des éléments de la stack data. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte, justement, pourquoi il a fallu opérer ces changements ? On a choisi de commencer par l'organisation. Donc, on a mis en place cette nouvelle organisation et on avait anticipé, bien sûr, mais très vite après, sont arrivés les problèmes liés au fait que la stack n'est pas adaptée à cette organisation. Et pour le dire simplement, notre stack, elle était à l'image de l'organisation précédente et notamment, elle est toujours assez monolithique avec un énorme pipeline qui est notre pipeline principal qui s'occupe de cinq de nos six domaines tout mélangé. Et donc, du coup, la première chose que les data engineers ont fait remonter quand on a mis en place la nouvelle organisation, c'est comment on va gérer ce pipeline maintenant qu'on est dans des équipes différentes et très vite, ils ont demandé à avoir leur pipeline à eux, c'est-à-dire le pipeline de leur domaine séparé des autres. Et peut-être pour rendre ça un peu plus concret, le problème s'est cristallisé sur un point très particulier qui est comment on réagit, comment on répare quand ce pipeline casse. La solution qu'on avait jusqu'ici, c'est qu'on avait un prod captain et donc il y avait une personne en fait qui s'occupait de réparer les choses qui cassent et il y en a beaucoup dans ce domaine. chaque semaine et on tournait pour que ce ne soit pas toujours le même et qu'il n'y en ait qu'un qui s'occupe de ce run. Et ça, ça ne rentre pas en fait, ça marche mal dans cette organisation de data mesh parce qu'en gardant ce prod captain, on demandait à quelqu'un d'avoir la connaissance de tous les domaines, ce qui était exactement ce qu'on espérait éviter en voulant centraliser les gens sur leur domaine. Donc on l'a gardé, enfin on l'a toujours ce prod captain, on a beaucoup travaillé à réduire la quantité d'actions qu'il avait à faire en rendant les pipelines plus robustes et en rendant les squads plus autonomes. On s'est aussi construit donc une vision un peu plus moyen terme en se construisant un plan pour avoir des pipelines plus autonomes et plus centralisées sur les domaines, enfin qui ne s'occupent que de leurs domaines. Et ça, ça va avec un problème assez intéressant qui est que du coup, ça nous a forcé à formaliser les interactions entre les domaines. C'est-à-dire, toi pour construire ta table, tu as besoin de la table de ton copain dans le domaine d'à côté, donc du coup, il y a un contrat en fait entre vous deux. Tu dois préparer tes données à une certaine heure pour que l'équipe d'après puisse préparer les siennes à la bonne heure. Tu ne peux pas changer le schéma de ta table sinon tu casses le pipeline de ton voisin. Donc tout ça, c'était implicite en fait dans le monolithe et c'était OK parce que c'était géré par une équipe. Nous, on a dû le rendre explicite parce que maintenant, ça devenait des contrats entre les équipes qui n'avaient plus exactement les mêmes objectifs. Non mais ça reste une grosse équipe data, bien sûr. Je ne dis pas que vous êtes mis à vous mettre sur la gueule mais genre grosso modo, c'est vrai que voilà, tu commences à avoir plus d'indépendance, c'est aussi l'objectif qu'elle soit plus indépendante, que tu aies plus de vélocité, que tu puisses répondre aux besoins de ton stakeholder. Et donc en fait, si tu as encore toutes les dépendances côté préparation de la donnée avec les autres équipes, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Oui, c'est un mot que je n'ai pas utilisé mais qu'on utilisait beaucoup en décrivant ce changement, c'est qu'on voulait donner de l'autonomie aux équipes mais en même temps, leur autonomie ne peut pas casser toutes les dépendances des gens qui utilisent leurs données sinon ça ne marche pas et là ça crée des tensions entre les équipes. Pareil, c'est compliqué de les résoudre avec cette organisation parce que tu te retrouves à escalader en fait quelque part quand tu as deux équipes qui ne sont pas d'accord entre elles et ça, on essaie de l'éviter à tout prix notamment en mettant des contrats en place. Tu as commencé à nous donner quelques bises mais concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place et à quoi ça ressemble aujourd'hui ? C'est amusant de se souvenir à quoi ressemblaient les discussions à l'époque et les discussions étaient beaucoup centrées autour de Airflow donc c'est notre orchestrateur et de comment on gérait les dépendances entre les tâches dans Airflow. C'était ça le cœur de la discussion et en fait assez vite il est apparu qu'il y a un outil qui s'occupait de ça pour nous qui est DBT qu'on a décidé d'adopter assez rapidement. Ce qui nous intéressait beaucoup dans DBT sur ce problème-là c'est que c'est DBT qui s'occupe de gérer que le modèle B dépend du modèle A et qu'il faut construire A et qu'après tu peux construire B. Jusqu'ici on le gérait à la main en disant telle tâche Airflow dépend de telle autre et en fait c'est un problème assez pénible qu'un humain ne gère pas très bien mais qu'une machine gère très très bien et du coup on a mis en place DBT principalement pour gérer ce problème-là. Il est rentré sous l'angle les équipes veulent des pipelines enfin veulent séparer on l'appelle en interne gentiment le spaghetti ce gros dag compliqué donc veulent séparer le spaghetti en petits pipelines sur leur domaine mais pour ça il faut gérer des dépendances gérer des dépendances à la main c'est compliqué est-ce qu'un outil peut gérer des dépendances oui prenons DBT pour gérer les dépendances et pour le reste et ça nous facilitera plus tard parce qu'en fait ça on n'a pas commencé vraiment l'extraction de pipelines plus autonome et plus alignée avec les équipes. il y avait d'autres éléments que tu voulais évoquer un peu dans dans ce que vous avez mis en place ou ce à quoi ça ressemble aujourd'hui DBT c'est le point clé et d'autres choses qui sont apparues assez vite c'est des besoins de gouvernance c'est un mot assez vague mais chez nous on l'a beaucoup appliqué à la gestion du coût il a fallu créer un projet pour mesurer le coût et pour le contrôler un petit peu pour fournir en fait de la donnée à chacune des équipes pour qu'elle soit autonome à réduire le coût sur leur périmètre donc en fait tu te retrouves à faire quelque chose d'assez centralisé en termes de gouvernance qui va être de l'outillage en disant alors toi ce mois-ci t'as coûté tant puis regarde c'est plutôt cette requête-là qui ont l'air assez coûteuse tu peux peut-être les optimiser et après tu pousses ça au squad qui vont le prioriser au sein de leur propre backlog le fait d'avoir créé un poste en revanche cette réorganisation impose de faire un peu plus de suivi parce qu'avant quand t'étais en centralisé dans l'organisation précédente il y avait moins ce problème-là je pense pas qu'il y avait moins ce problème-là mais il y avait une équipe qui était identifiée qui était l'équipe de data engineer qui s'occupait du coût et qui avait ça assez clairement comme objectif et qui allait optimiser et qui faisait ses trade-off j'optimise ou je fais quelque chose de nouveau et ça c'est des discussions que t'as beaucoup plus de mal à faire à avoir quand t'as des équipes éclatées dans cette équipe différente et que t'as pas l'incitation à regarder tes coûts en fait ok excellent et ensuite peut-être quand tu t'es appelé t'avais parlé aussi de quelques étapes clés un peu pour justement pour mettre en place DBT et c'est différemment sur la mise en place de DBT donc on avait pas de connaissances en interne je pense pour très peu on a commencé par une phase de design où on a essayé de comprendre ce que faisait l'outil quel problème on allait avoir enfin qu'est-ce qui dans notre stack allait bien se passer ou allait coincer on a fait appel à un expert je peux donner son nom c'est Christophe Blaifari qui je pense est bien connu de l'audience qui nous a beaucoup aidé via du consulting à comprendre ce qui allait marcher ce qui n'allait pas marcher et ensuite on a pris un pari intéressant on a commencé par le plus dur en fait la première migration qu'on a faite c'est ce fameux gros spaghetti qui avait plein de problèmes divers et variés plein de façons de faire qui n'étaient pas complètement alignés avec la philosophie de DBT et qu'il fallait donc un petit peu ajuster en se disant deux choses en se disant si on arrive sur celui-là on est sûr d'arriver sur le reste et c'est là on aura le plus gros retour sur investissement parce que c'est le pipeline qui est le plus dur à maintenir et DBT va très vite faciliter la maintenance et ce sera plus facile du coup d'expliquer à nos stakeholders pourquoi on fait cet investissement vu qu'on sera capable de leur montrer assez vite les bénéfices ça c'est marrant parce que c'est logique d'aller essayer de travailler sur le périmètre qui a le plus d'impact à court terme pour valider rapidement que ça marche mais parfois tu peux aussi te dire on va commencer par un périmètre qui va nous permettre de ne pas payer trop cher la phase d'apprentissage tu vois de se prendre la main sur l'outil etc il y avait aussi un risque de ne pas te faire n'importe quoi mais tu vois ce que je veux dire quand tu arrives sur une nouvelle techno et que tu es déjà en revanche sur un pipeline qui a une grosse échelle et tout ça peut être risqué c'est rigolo je pense qu'on l'avait bien dérisqué avec le design au début et on savait qu'on ferait des itérations derrière et on va les faire c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la version finale par exemple on a fait une migration la plus identique possible donc il y a des constructions qui ne rentrent pas dans DBT elles sont toujours rentrées un peu bizarrement et il faut qu'on les nettoie et qu'on les rende un peu plus DBT friendly DBT friendly exactement et justement j'étais curieux je pense qu'il y a pas mal de gens dans l'audience qui connaissent DBT tu peux illustrer juste un, deux, trois éléments de ce que tu entends par les rendre plus DBT friendly concrètement c'est-à-dire quoi ? ça se joue à la documentation il faut changer les scripts les écrire différemment enfin ça c'est pas la documentation ça se sera encore pour plus tard on a des tâches qui font une insertion puis qui un peu plus tard vont faire un update et ça DBT c'est pas son modèle DBT t'es censé construire ta table en une seule requête et donc tu n'as pas le droit enfin c'est pas que t'as pas le droit mais le modèle le modèle de DBT ne t'incite pas à faire l'update plus tard et donc ça ça nécessite de réécrire tes pipelines tes queries pour que tu fasses ta construction de la table en une seule requête ah oui donc ça peut être conséquent quand même ça peut être du taf à l'échelle de tout au mal ça dépend combien t'as de modèles DBT pas friendly et on en a quelques-uns qui sont pas les plus simples parce qu'évidemment c'est tes requêtes les plus compliquées les plus longues qui ont ces espèces de rustines qui ont été rajoutées des fois quelles ont été les plus grosses difficultés tu dirais dans le cadre de ce challenge globalement entre l'arrêt org et la mise en place de DBT notamment je vais en citer deux différents je vais revenir à l'orgueur moi je suis assez convaincu que les organisations elles résolvent un type de problème donc elles sont adaptées à résoudre certains types de problèmes elles ont des défauts si l'organisation parfaite existait ça se saurait donc dans notre cas l'orga comme je l'ai dit elle optimise pour l'autonomie des squads et par contre elle optimise pas du tout pour des projets transverses où toutes les squads doivent contribuer pour réécrire un bout de pipeline parce qu'en fait ce qu'on s'est retrouvé à faire c'est qu'on s'est retrouvé à demander aux différentes équipes de contribuer à la réécriture de ces pipelines pipeline qui était pas du tout dans leur scope en fait ça ça rentre très mal dans le modèle est-ce que l'équipe est autonome pour gérer ses tâches ses priorités parce qu'en fait on vient en leur mettant une autre priorité sur quelque chose de transverse donc ça crée pas mal de friction et t'as aussi dans la même idée t'as un problème de comment tu maintiens la cohérence de ta stack sachant que t'as des équipes qui assez vite enfin tu veux les rendre autonomes donc assez vite elles peuvent faire du DBT un peu différemment de l'équipe d'à côté et ça t'as toute une question de à quel point tu tolères de la flexibilité au prix d'avoir des équipes qui opèrent un petit peu différemment ce qui fait que ça complexifie ton opération en fait à terme ok et quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data ou peut-être spécifiquement un peu data engineering chez Blablacar il y en a une dont on n'a pas parlé qui est pareil qui est liée à DBT moi je suis convaincu que DBT ça a aussi un effet sur la manière dont tu vas travailler en tant que data engineer tout ce qui est comment tu testes comment tu documentes ce que tu fais et ce que tu fais de la code review celui-là n'est pas forcément lié à DBT moi j'utilise beaucoup DBT pour pousser ces bonnes pratiques qui viennent du monde du développement back-end des développements back-end fait ça depuis 10-15 ans je pense qu'en data ça commence à venir et des outils comme DBT m'aident en fait à le pousser dans les équipes et ça je crois que c'est un vrai enfin c'est un challenge qu'on a probablement sous-estimé en termes de comment ça va transformer les manières de travailler des gens qui vont faire du DBT et ça c'est toujours des sujets difficiles qui prennent du temps qui sont importants et impactants pour les équipes parce qu'on change les habitudes et ça on a encore beaucoup beaucoup de travail devant nous pour améliorer ça c'est intéressant ce point parce que de ce que j'entends sur le podcast j'ai vraiment l'impression que ce point remonte souvent que grâce à DBT tu peux mettre en place les bonnes pratiques de software engineering alors que sur le papier surtout par exemple typiquement toi qui viens de ce milieu là tu vas pouvoir nous dire genre fondamentalement ça aurait été possible quand même de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques avant DBT dans la data sur les codes review sur la documentation etc mais là toi qui maintenant t'es fait la main sur DBT tu vois vraiment que cet outil c'est un accélérateur aussi pour cet aspect là parce qu'il est tout simplement je sais pas bien penser son UX il est fait pour il va permettre d'accélérer sur finalement un peu la professionnalisation du secteur de la pratique data ouais exactement je pense que t'as des bonnes pratiques mais pour les mettre en place t'as besoin d'outils qui t'aident à les mettre en place si je prends un exemple un peu bête la bonne pratique c'est écrit de la documentation et l'outil c'est ce que propose DBT c'est à dire je te le mets avec ton code c'est pratique tu vas y penser on va te faciliter la vie et les deux marchent main dans la main c'est la différence entre on y a à penser mais personne ne le fait on y a à penser et les gens le font non mais t'as raison ça permet aussi vraiment au process d'être adopté parce que t'as le bon outil en main quoi et écoute Thibaut on arrive sur les dernières questions est-ce que t'as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs je vais me permettre d'en faire deux si ça te va un livre le premier qui je crois n'est pas traduit en tout cas j'ai lu en anglais qui s'appelle An Elegant Puzzle l'auteur c'est Will Larson c'est un ancien je crois de Uber qui parle de sa pratique de management dans un contexte assez particulier qui est l'hyper croissance d'Uber c'est très concis il a plein de points que j'ai trouvé moi hyper intéressants hyper applicables donc c'est une bonne lecture pour un manager et pour prendre un thème un peu différent un podcast de France Inter que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Code a changé c'est quelqu'un de non technique qui parle de sujets techniques il parle du digital comme il dit et ça apporte un éclairage assez intéressant et dont on n'a pas l'habitude sur plein de problématiques actuelles l'IA par exemple qui est super rafraîchissant moi je trouve je mettrai ça en description qu'est-ce que tu aimes dans la data ? ça c'est une question difficile beaucoup de choses je crois que j'aime beaucoup le côté pluridisciplinaire où en fait en tout cas chez nous il y a plein de métiers dans la data qui ont chacun leur façon de faire leurs problématiques leurs challenges et ça c'est hyper intéressant et c'est encore plus intéressant quand on arrive à les mélanger correctement pour créer des synergies Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? C'est de participer à des projets sur lesquels j'étais pas forcément dans le détail mais j'arrivais à comprendre ce qui se passait donc ça ça passe par parler à des gens et ça permet de comprendre à la fois les technologies qu'ils utilisent les problèmes qu'ils résolvent la manière dont ils réfléchissent et ça ça m'a fait énormément progresser en me permettant d'avoir un spectre assez large assez efficacement Et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Je crois que c'est la phrase décidée c'est renoncer ça ça m'a beaucoup aidé à un moment dans ma pratique de management en se disant en fait mon rôle c'est souvent de renoncer à certaines choses aux projets pas prioritaires aux choses qu'on n'aura pas le temps de faire pour être sûr qu'on se concentre sur les bonnes choses On va finir là-dessus merci beaucoup d'être venu nous partager ton expérience sur le podcast c'était vachement intéressant et puis je te dis à bientôt Merci beaucoup A bientôt